Bienvenue sur Ghostly Gazette, où l'étrange et l'inexpliqué prennent vie. Avez-vous déjà entendu une voix alors qu'il n'y avait personne ? Confronté un intrus au cœur de la nuit ? Ressenti des regards invisibles sur vous ? Et si une simple course se transformait en une nuit de terreur ? Rejoignez-nous ce soir alors que nous explorons quatre contes terrifiants qui vous feront remettre en question les frontières entre la réalité et l'inconnu. Qui ou quoi se cache derrière ces rencontres mystérieuses ? Pouvez-vous supporter le suspense, la peur et le paranormal ? Préparez-vous pour un voyage dans les ombres avec Ghostly Gazette. En grandissant, l'argent était compté et avec ma mère élevant seuls quatre enfants, l'espace était limité. Moi, étant le plus jeune, j'avais la plus petite chambre au rez-de-chaussée de notre maison. Ma chambre était un petit espace carré avec un parquet en bois situé à côté du salon. Elle avait deux grandes grilles au sol, aux coins opposés, et deux grilles au plafond. Mon lit, qui prenait la moitié de la pièce, servait aussi de bureau où je faisais mes devoirs. J'avais 13 ans, assis sur mon lit en faisant mes devoirs, quand je l'ai entendu pour la première fois. Un rire d'enfant. C'était incontestable. Je me suis levé et j'ai vérifié le salon et la cuisine, pensant que l'un de mes frères ou sœurs me faisait une farce. Mais tout le monde était à l'étage. Je ne pouvais pas juste mettre ça sur le compte de mon imagination. Le rire était trop clair. J'ai essayé de me reconcentrer sur mes devoirs, mais je n'arrivais pas à chasser le bruit de mon esprit. Juste au moment où je commençais à me détendre, j'ai entendu à nouveau le rire. Cette fois, il a duré plus longtemps et semblait venir de l'intérieur de ma chambre. On aurait dit qu'il était juste là avec moi. J'ai pensé qu'un de mes frères devait se cacher, alors j'ai suivi le bruit jusqu'au coin de ma chambre. Le rire m'a conduit à la grille au sol. Je me suis agenouillé et j'ai collé mon oreille contre elle. Silence. Puis, par curiosité et un peu de peur, j'ai mis mon œil contre la grille pour voir si je pouvais apercevoir quelque chose. C'est là que je les ai vus, deux yeux me fixant. J'ai crié pour ma mère, qui est arrivée en courant dans la chambre. À ce moment-là, les yeux et le rire avaient disparu. Ma mère a pensé que j'étais trop fatigué et que j'imaginais des choses, mais je refusais de dormir dans cette chambre cette nuit-là. Elle m'a laissé dormir dans sa chambre pendant une semaine, mais finalement, elle a insisté pour que je retourne dans mon propre lit. J'ai passé les quatre années suivantes dans cette chambre sans autres incidents, mais le souvenir de cette nuit est resté avec moi. La maison dans laquelle nous vivions a été vendue et nous avons déménagé. Depuis lors, je n'ai jamais vécu quelque chose de similaire, mais je n'oublierai jamais ses yeux dans la grille, me regardant depuis l'obscurité. Cela s'est passé il n'y a pas longtemps. Je vis seul dans mon appartement. Je devrais préciser que je ne prends aucun médicament, ni n'ai de diagnostics qui pourraient altérer ma conscience ou me faire halluciner. Cette nuit était un incident unique que je ne peux pas expliquer et j'espère vraiment que cela restera ainsi. J'avais eu une longue journée de travail. Je travaille comme ouvrier du bâtiment en ville et je vais à la salle de sport quatre à cinq jours par semaine. Selon les projets sur lesquels nous travaillons, je suis prêt à m'effondrer sur le canapé après le travail et la salle de sport. Un soir, je me suis arrêté pour prendre de la nourriture en rentrant chez moi car il n'y avait aucune chance que je cuisine. J'étais épuisé. Je suis rentré chez moi et j'ai posé le chipotelet que je venais d'acheter sur le pouf dans mon salon. Puis, je me suis affalé sur le canapé pour manger. C'était plus tard dans la semaine donc j'étais déjà fatigué. J'ai englouti le chipotelet et j'aurais pu manger plus mais j'étais tellement fatigué que je me suis en fait endormi sur le canapé en regardant la télé. Je me suis réveillé quelques heures plus tard réalisant qu'il était 23 heures. J'étais tellement confortable sous la couverture que je ne voulais pas me lever mais je me suis rappelé que j'avais laissé mes lentilles. Je suis allé dans la salle de bain pour les retirer. Puis, je me suis dirigé vers ma chambre pour dormir dans mon vrai lit. Alors que je marchais vers ma chambre, j'ai entendu mon nom appeler depuis le salon. Tout ce que je pouvais penser était « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » C'était une voix féminine. Je me suis retourné et suis retourné dans le salon. J'ai allumé la lumière mais la pièce était trop floue. J'ai dit « Qui est là ? » « Maman ? » Pas de réponse. Je devais aller chercher mes lunettes dans ma chambre si je voulais voir clairement. Je suis allé à ma table de nuit, j'ai pris mes lunettes et suis retourné dans le salon. J'étais le seul être respirant dans cette pièce. Mon appartement n'est pas immense, juste la cuisine et le salon qui sont une seule pièce puis ma chambre et la salle de bain. Pas beaucoup d'endroits à vérifier et pas beaucoup de cachettes. Mais il ne devrait également y avoir personne dans mon appartement. J'ai appelé ma mère juste pour confirmer qu'elle n'était pas là et je l'ai apparemment réveillée avec mon appel. Cela a répondu à la question. J'ai mis ça sur le compte d'un moment d'oubli parce que clairement, il n'y avait personne. Donc, je suis allé me coucher. Ce n'était pas facile de m'endormir cette fois-ci. Car maintenant, tout ce à quoi je pensais était comment j'avais juste entendu une voix dire mon nom. C'est quand je commençais enfin à m'endormir que j'ai entendu une voix féminine dire mon nom à nouveau, de l'intérieur de la chambre. Je me suis retourné sur le dos et j'ai regardé à travers la pièce. Tout ce que je pouvais voir était une grande masse de formes humaines quelques mètres devant mon lit. Je pouvais voir les longs cheveux d'une femme et à peine discerner ce que je devais imaginer comme des traits faciaux déformés. J'ai poussé un cri effroyable en cherchant l'interrupteur de la lumière ou mes lunettes. J'ai renversé la lampe en trouvant enfin l'interrupteur pour l'allumer. Et maintenant, il n'y avait plus rien au bout de mon lit. J'ai mis mes lunettes et j'ai vérifié chaque recoin de la pièce, sous le lit, les placards, la commode. Ensuite, j'ai vérifié le reste de l'appartement. Je peux affirmer avec certitude qu'il n'y avait personne d'autre que moi dans cet appartement. Je me sentais comme si je perdais la tête. La seule façon dont j'ai réussi à m'endormir cette nuit-là a été de me convaincre que j'avais halluciné ces choses à cause du manque de sommeil ou du surmenage. Quand je raconte cela aux gens, je minimise en disant « Oui, j'ai halluciné une fois ». Je ne rentre pas dans les détails sur la réalité de tout cela, car sinon certaines personnes deviennent sceptiques ou pensent que j'étais sous drogue. C'était, sans aucun doute, le moment le plus effrayant et le plus surréaliste de ma vie, hallucination ou non. Pendant des années, j'ai gardé cette histoire pour moi, ne comprenant pas pourquoi je ne pouvais pas la partager. mais maintenant, je me sens prêt à la raconter. Quand j'avais 16 ans, je restais parfois dans l'appartement de ma grand-mère pour avoir un peu de temps seule et d'intimité. Elle vivait seule et beaucoup de gens dans son immeuble ne savaient même pas que j'existais. Son étage avait deux autres appartements. L'un était vacant et l'autre était embrouillé dans des problèmes d'héritage et aussi inoccupé. Une fois, ma grand-mère est partie en voyage et tout le monde dans l'immeuble était au courant grâce à leur groupe Facebook. Cherchant la solitude, j'ai décidé de surveiller son appartement. La première nuit s'est bien passée jusqu'à environ trois heures du matin. Je parlais à des amis en jouant à un jeu vidéo portant des écouteurs quand un bruit étrange à la porte a attiré mon attention. Tout le reste s'est estompé. Le jeu, la conversation. Je suis allé vérifier et j'ai entendu quelqu'un manipuler la serrure. En regardant par le Judas, j'ai vu un homme avec le visage couvert par une écharpe et une casquette utilisant un outil pour forcer l'entrée. Il avait déjà réussi à ouvrir un des verrous. Heureusement qu'il y en avait deux, sinon qui sait ce qui aurait pu se passer. Paniqué, j'ai pris une épée de famille accrochée au mur. En me tenant près de la porte, j'ai crié « Qui êtes-vous ? » L'homme s'est figé mais a ensuite continué à travailler sur la serrure. Désespéré, j'ai crié « Si vous entrez ici, je vais vous poignarder avec cette épée. » Il a hésité mais a continué à essayer de forcer l'entrée. Finalement, j'ai bluffé en disant « La police est déjà en route. » Je n'avais pas eu le temps de les appeler mais cela a fonctionné. L'homme s'est arrêté, s'est levé et est parti. Plus tard, j'ai appris que l'homme n'était pas un résident. Après deux mois, j'ai appris à connaître tout le monde dans l'immeuble et il n'en faisait pas partie. Personne n'avait déménagé pendant cette période confirmant qu'il ne faisait pas partie des lieux. Je vis dans une petite ville paisible. Je n'habite pas dans un endroit où il faut s'inquiéter de se promener seul la nuit. Je partage une maison de plein pied avec ma sœur mais elle est presque toujours absente. Elle a un autre logement en Floride où elle passe la majeure partie de son temps. Il y a environ 30 à 60 mètres entre chaque maison dans mon quartier et de l'autre côté de la rue, il y a des bois. J'ai une routine quotidienne. Je rentre du travail, prépare le dîner, prends une douche, me détends un peu puis je pars pour une course. Je reviens, prends une collation légère puis vais me coucher. C'était une nuit de travail comme les autres. Je partais pour ma course nocturne et quand je suis revenu chez moi, il y avait une fourgonnette blanche garée de l'autre côté de la rue. Je l'ai remarqué parce que des voitures aléatoires se garent rarement dans ces rues. Notre petit quartier a très peu de trafic. Je l'ai regardé en marchant à reculons vers ma porte d'entrée et j'ai pu voir qu'il y avait quelqu'un assis à l'intérieur, bien que je ne puisse pas discerner ce qu'il faisait. Je ne sais pas si les vitres étaient teintées ou si c'était simplement parce qu'il faisait sombre. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu des bruits étranges venant de l'extérieur. C'était comme un bruit de grattage. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai appelé « Bonjour » et le bruit s'est arrêté. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être mais ma première supposition était que c'était le voisin qui faisait quelque chose dans son jardin. Je suis retourné à ce que je faisais et c'était la fin de la soirée. Le jour suivant était un vendredi, le dernier jour de ma semaine de travail. Après le travail, j'ai suivi mon emploi du temps habituel. Je suis parti pour ma course nocturne un peu plus tôt ce soir-là puisque c'était vendredi et que j'avais des projets avec des amis. Je suis revenu de ma course imaginant que la fourgonnette serait encore là mais elle ne l'était pas. Cette fois, je suis sorti avec mes amis dans un club de comédie et je ne suis rentré qu'à une heure tardive. Je me suis laissé entrer dans la maison et j'ai verrouillé la porte. C'était une longue nuit et j'étais fatigué. Donc, je me suis dépêché de me préparer pour aller me coucher. Après avoir éteint la lumière de la table de nuit dans ma chambre et m'être allongé, c'est alors que les choses sont devenues suffisamment silencieuses pour que je remarque des bruits étranges de coups et de froissements. J'avais l'impression qu'il venait de l'intérieur des murs. C'est seulement une maison de deux chambres. Ce n'est pas grand. J'ai mis mon oreille contre un des murs et j'ai effectivement entendu quelque chose se passer là-dedans. J'ai frappé sur le mur et les bruits se sont arrêtés. Cela m'a inquiété car je supposais que c'était un rongeur ou un raton laveur sauvage. Je suis allé dans le salon et en passant devant les fenêtres, j'ai regardé dehors et j'ai vu que la fourgonnette blanche était de nouveau garée à l'extérieur. J'ai ouvert ma porte d'entrée et suis sorti sur le perron pour regarder la fourgonnette. Je n'ai vu personne assis à l'intérieur cette fois-ci. Deux nuits de suite maintenant. Quelque chose se passait. J'ai marché pieds nus jusqu'à l'extérieur de ma maison pour chercher d'éventuels trous dans les murs par lesquels des animaux pourraient entrer. Puis, je suis arrivé à la porte extérieure du vide sanitaire. Elle était entre-ouverte et le verrou était cassé. Je n'avais pas prêté attention à cette porte depuis des semaines. Je l'ai ouverte un peu plus et sans téléphone ni lampe de poche. Tout ce que je pouvais faire était de me pencher à l'intérieur et de plisser les yeux dans la noirceur totale du vide sanitaire. J'ai entendu les sons les plus faibles de petits cailloux frottant contre le sol en béton. Au début, mon esprit naïf pensait que c'était un animal jusqu'à ce que les bruits deviennent plus agressifs et ressemblent de plus en plus à des pas humains se dirigeant vers la porte du vide sanitaire. Et puis à peine, j'ai pu voir une personne se pencher en marchant vers moi. J'ai claqué la porte et tourné la poignée, mais sans verrou. Cela ne servait à rien. J'ai couru à l'intérieur de ma maison et j'ai appelé la police. Pendant que je parlais au téléphone, j'ai immédiatement attribué la porte du vide sanitaire au bruit de grattage que j'avais entendu la nuit précédente. La prochaine fois que je suis allé à la fenêtre pendant que j'étais au téléphone, la fourgonnette dans la rue avait disparu. La police est venue et je leur ai montré le vide sanitaire. Nous avons dû utiliser des lampes de poche car il n'y a pas de lumière installée. Nous avons trouvé quelque chose de dérangeant dans le coin gauche. Il y avait des marques de coupure sur le plafond du vide sanitaire, comme si l'intrus essayait de scier pour entrer dans la maison. La seule information que je pouvais leur donner était la fourgonnette blanche garée devant la maison. Nous n'avons pas de caméra et je n'ai même pas vu à quoi ils ou elles ressemblaient. Ils ne sont jamais revenus, mais j'imagine que c'est parce que j'ai découvert ce qui était probablement censé être une opération discrète. Merci de nous avoir rejoints ce soir sur Ghostly Gazette. Nous espérons que ces récits glaçants vous ont donné des frissons. Rappelez-vous, la frontière entre la réalité et l'inconnu est souvent plus mince que nous le pensons. Quel mystère se cache dans les ombres de votre propre vie ? Si vous avez apprécié les histoires de ce soir, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager vos propres expériences effrayantes avec nous. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer un autre voyage dans l'inconnu avec Ghostly Gazette. Bonne nuit et que vos rêves soient exempts d'ombre.